Générique Ils ont dit adieu au désert marocain, cinquième étape pour les pilotes de l'Africa Eco Race, 757 kilomètres entre Asakn et Dakhla, dont 225 de spécial, au programme navigation piégeuse et descente de canyon. Enfin, un petit accro pour Palander sous les Valsetteurs. Le Norvégien a dû s'incliner face à Robert Redspacher. L'Autrichien conforte sa deuxième place au général et s'avoue d'avoir si bien navigué. Enfin, belle histoire pour David Frétinier. Le triple champion du monde d'enduro a enfin profité de la puissance de sa toute nouvelle Yamaha. Il finit cinquième de l'étape. J'arrive cinquième de la spéciale, donc je suis vraiment étonné, mais je suis à la fois aussi très content parce que j'ai eu des bonnes sensations avec la moto. Il faut savoir que je roule avec un gros trail, un 1200 Super Ténéré. Voilà, c'était une idée un peu folle, mais finalement, on s'aperçoit que ça place dans le désert encore, sur ces grandes étendues. Et moi, je suis vraiment content d'elle puisqu'aujourd'hui, elle m'a apporté beaucoup de plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une jolie surprise juste avant la journée de repos. Anton Grigorov remporte la cinquième étape avec le temps scratch. Deux heures, une minute et douze secondes. Le russe tout heureux d'être arrivé dans la roue des leaders, Luhmans et Kupriyanov. Tout va bien. J'ai fini juste derrière le camion Kamas, ce qui fait un bon temps, donc le résultat est bon. Comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés. Vous êtes plusieurs journalistes à vouloir m'interviewer. Ça veut dire que j'ai réussi. Les Kazakhs sont en forme. Derrière Grigorov, c'est cette fois Andriy Chérinikov qui s'est classé deuxième. Revanche pour Jaki Luhmans, distancé hier au général, le Belge a trouvé un allié de circonstance, Anton Chibalov sur Kamas, pour finir troisième et reprendre la tête du général. Enfin, si le H3 de Chérinikov a bien roulé, ceux de Miroslav Zappletal et Yuri Sazonov ont tous les deux connu un problème de différentiel. Le leader tchèque perd près d'une heure. Son dauphin kazakh repart avec le dernier temps de la spéciale. Un Kamas peut en cacher un autre. Après Chibalov ces deux derniers jours, l'équipage 404 s'est imposé à son tour. Un exploit. Non seulement le camion est équipé d'un moteur hybride, mais son pilote n'est pas professionnel. Je ne suis pas un pilote de métier. Je travaille dans un grand groupe gazier en Russie. C'est pour cela que je conduis ce camion hybride au gaz. Quand je suis au volant, j'ai une grande sensation de chaleur, comme si le gaz était en moi. Elle aussi a le feu sacré. Amortisseur en panne hier, Elisabeth Yacinto a fait preuve d'un mental hors normes pour rebondir à la deuxième place de la spéciale aujourd'hui. Destin semblable pour Miklos Kovac. Hier, lors de la quatrième étape, son camion est remorqué, sa boîte de vitesse en miettes. Il termine troisième aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Demain, pas d'étape, mais une journée de repos bien méritée pour la soixantaine de véhicules encore en lice. Sous-titrage Société Radio-Canada